Au Tchad, quelques jours après la publication du chronogramme des élections, certains partis politiques se préparent déjà pour les nouvelles échéances. C'est le cas du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad qui a entamé la mobilisation de ses militants à travers le pays. Le président de cette formation politique, Mahamat Lazina, mise sur les jeunes et les femmes pour apporter des innovations politiques nécessaires au développement socio-économique de son pays. Quand vous voyez à travers le monde, les hommes qui ont marqué l'histoire, les révolutions qui ont marqué l'histoire, les formations politiques qui ont amené des changements profonds dans le monde sont souvent composées ou initiées en majorité par les jeunes. Voilà, donc nous construisons l'avenir avec les jeunes. Nous sommes jeunes, l'avenir est devant nous. Notre formation politique est composée en majorité de jeunes. Pour le Mouvement National pour le Changement au Tchad, l'actuelle classe politique est déconnectée des réalités politiques et géostratégiques du monde. Il estime que la seule possibilité pour les jeunes de participer véritablement et pleinement aux décisions politiques pour un Tchad émergent et économiquement puissant est de s'emparer démocratiquement du pouvoir. Il faut comprendre aussi que quand on crée un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Nous ne sommes pas là pour accompagner les gens. Nous voulons décider. Et pour décider, il faut prendre le pouvoir. Donc notre objectif principal au sein de notre formation politique, c'est la conquête du pouvoir. Et c'est pour cela que nous avons un projet de société, mais nous allons le traduire que ces projets-là lorsqu'on est au pouvoir. Et nous allons, ça va venir. Pour rappel, bien que contesté par certains partis politiques, le nouveau chronogramme publié par la Commission électorale nationale indépendante a fixé le premier tour de l'élection présidentielle du 10 au 11 avril 2021, les élections législatives du 23 au 24 octobre 2021 et les élections communales du 2 au 3 avril 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !